... Précédemment Ça va derrière ? Elle dort. Pourquoi tu regardes sur ton téléphone ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Rien, c'est juste dangereux. Tu connais un Laurent Malard ? Ah... Est-ce qu'il y a eu un accident ? Laurent en fait partie ! Ils ont été percutés par une voiture. C'est parti ! 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 On est arrivé, tu es sûr de vouloir venir ? Oui, cela fait une demi-heure que je suis au courant, et je veux savoir si Rose va bien. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a des plaies, c'est grave ? Oui, il y a une jeune fille qui est gravement blessée. Je sais c'est qui ? Oui, c'est Louise. Désolée. Pascal ! Pascal ! Rose, ça va ? C'est un cauchemar. Je sais. Martin, il est où ? Il va bien ? Oui, lui, il va bien, il a des petites écrats du mur, et il saigne. Il est dans l'ambulance. T'inquiète pas, il est pris en charge. Bonjour. Claire Poitreau. Agent de la police. Mais qu'on fait l'élance pour votre amie. Merci. Je vais enquêter sur ce qui s'est passé. D'accord. Mais vous savez, il y a juste eu un accident, c'est tout. Ça va aller, Rose. T'inquiète pas, je suis là. Ok, son état s'aggrave, on l'emmène. Désolée, je dois y aller. Ma fille n'est pas bien là. Attendez, je viens avec vous de l'ambulance. Attendez. Vous êtes sûre, madame ? Oui, c'est ma fille. Je ne peux pas l'abommander. Maman, on va où ? On va à l'hôpital, mon chéri. T'inquiète pas. Elle va bien, Louise ? Il ne t'inquiète pas pour elle, d'accord ? D'accord, Louise. Ne t'inquiète pas, monsieur. Je vais vous sortir de là, vous inquiétez pas. S'il vous plaît, sortez-moi de là, j'ai trop mal à la chambre. Ne t'inquiète pas, monsieur. Voilà. J'ai tellement mal. Aïe ! Oui, oui, je sais. Mais c'est pas de ma faute. Funaise, elle m'a raccrochonée, cette salope. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais devoir m'occuper de son corps. En attendant, j'ai tout de chat à flotter. Celui-là, il est parfait. Attention, j'arrive. Tu as fait... tu l'as examinée ? Oui, je l'ai examinée. Elle est... son état est stable. Ok. Mais j'ai repéré un petit problème au ventre. Ah bon ? Oui, mais je crois que ça devra aller à la... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vais lui faire des examens complémentaires. D'accord. Ah oui, au fait, je ne t'ai pas dit. Quoi ? Je suis devenue ma reine. Non, c'est vrai ? Ta saura, elle a accouché ? Oui. Elle avait accouché quand ? Ah, elle a accouché la semaine dernière. Ah, c'est cool ça, dis donc. Bah, félicitations. Bah, merci. Ah, il y a quelqu'un. Ouais, bah, je te laisse. Salut. Bah, salut à toutes, quoi. Ah oui, bah, pardon. C'est mon habitude. Bon, bah, je te laisse avec les patients. Ouais. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je ne sais pas trop. Mon petit garçon, Léon, est tout pâle depuis... Depuis cet après-midi. Je lui ai donné un doliprane, mais ça ne fait rien. Il a de la fièvre. Ah bon, combien ? 39. Je suis très inquiet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Il s'est passé quelque chose ? Euh, non. À part qu'il ne mange pas beaucoup. Mais sinon, il ne se passe rien d'eau spéciale. Il ne mange pas beaucoup. Ça fait combien de temps qu'il ne mange pas beaucoup ? Euh, je dirais... 3, 4. D'accord, venez, on va l'examiner. Voilà, colle bien tes talons. Il a quel âge, monsieur ? 2 ans et demi. Ok, bon, ça, ça taille, ça va, pour son âge. Tu vas sur la balance ? D'accord. Oh là là ! Il est vraiment en manque de poids, monsieur. Ah bon ? Autant que ça ? Oh oui, c'est bon, tu peux t'enlever de la balance. Écoutez, monsieur, on va le garder à l'hôpital en attendant de voir ce qu'il a. Vous allez le garder à l'hôpital ? Oui, on est obligé. Il ne va pas bien du tout, votre fils. Tu viens avec moi ? Pourquoi ? On va faire des petits examens encore. C'est quoi l'examen ? Moi, je n'ai pas envie. Moi, je veux jouer. Je ne suis pas assez en forme pour ça. Allez, viens, suis-moi. Ne t'inquiète pas, il y a des poupées et tout là-bas. Oui. Monsieur, vous allez rester là ou vous venez avec nous ? Je vais rentrer avec mon fils, il commence à fatiguer. Je suis tout fatiguée. Elle est bien en nombre entre Léo. Et c'est Léo, c'est ça ? Oui. Léo, il n'a pas de problème, lui ? Non, lui, il mange bien, bien équilibré. Il court partout, il est en pleine joie. Il n'est pas pâle ? Non. Et il n'a pas de fièvre. D'accord. Allez, tu viens avec moi, Léo ? Au revoir, papa. Au revoir, mon chéri, je t'aime. Au revoir, Léo. Léo, tu vas me manquer. Toi aussi. Papa ! Je veux te voir. T'inquiète pas, mon chéri, tu as trop de bonnes mains. Pourquoi tu pleures, papa ? Non, t'inquiète pas, sérieux. Allez, on rentre. Mais tu pleures. Non, je pleure pas, t'inquiète pas. On va aller voir maman. D'accord. Elle doit être rentrée de l'accident, je pense. Tiens, repose-toi dans ce lit avec Chelounours. Je ne suis pas fatiguée. On va tuer tout pâle, Léon. Il faut que tu te reposes, d'accord ? D'accord. Et après, on mangera. Je n'ai pas faim. Non, je te laisse. Oh là là, le petit. Allez, monsieur, vous allez y arriver. Non, aïe ! Ah ! Ah ! Monsieur, vous allez bien ? Je n'arrive pas à m'orcher avec des béquilles, monsieur. J'arrive. Asseyez-vous quelque part, d'accord ? Oui. Et voilà. Quoi ? Je ne demande que je ne suis pas allée dans un auteuil roulant. Ce n'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est juste le temps que votre tibia et votre jambe se réparent. On en aurait peut-être pour un mois. Un mois ? Mais ce n'est pas possible, non. Allez, monsieur. Bon, ça va aller. Venez. J'arrive. Il y a le téléphone qui sonne. Oui, monsieur, capitaine Kator. D'accord. Oui, il est là. Ok. Je vais l'informer. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Monsieur, demain, vous avez un rendez-vous avec le commissaire. Kator. Du coup, au commissariat et vous devriez y aller à 14h. Vous pourrez y aller. Oui, je vais y aller. Mais pourquoi ils veulent me voir ? Pour poser des questions sur l'accident. Apparemment, c'est votre voiture qui a percuté. Une autre voiture. Oui. Mais ce n'est pas moi qui conduisais. Ça, vous verrez ça avec le commissaire. Allez, monsieur, ça va aller. Oui. Au revoir. Au revoir. Ludovic ! On a la petite Louise Prune. Elle ne va pas bien du tout. Dépêche-toi, vite ! Ok, c'est bon, je suis là. Je le cœur pas bas pour cou. Mets-lui le masque pour respirer. D'accord. Vite, Sabine, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait là ? Tu la places comment ? Je ne veux rien dire que ce médicament. On la place en coma cérébrale. C'est vrai ? Oui, ils sont métésagraves.